Comment l'offre de formation initiale et continue accompagne ces évolutions ? Pour cela, nous allons avoir une présentation de deux actions de formation menées au niveau régional. L'action PO et job dating dans les services à la personne. Sur l'ensemble des départements Auvergne-Rhône-Alpes, AGFOS PME organise depuis plusieurs années des PE, préparation opérationnelle à l'emploi, collective ou individuelle, avec la mobilisation des adhérents des services à la personne pour l'organisation de job dating et pour ces actions de formation, soit suivie d'embauche pour les stagiaires. Monsieur Youssef Smaïou, délégué territorial AGFOS PME, va vous décrire effectivement le cadre de cette démarche, son déroulement et ses résultats. Ce sera suivi par la seconde intervention qui nous parlera, on en a beaucoup parlé ce matin, du DEAES, le diplôme d'état d'accompagnement éducatif et social, et le public accueilli en formation. Pour nous en parlons, nous accueillerons Mme Lydie Pastor, coordonnatrice formation de l'ISTRA, et elle nous proposera un rappel du contenu pédagogique de ce diplôme, agrémenté d'éléments sur le profil du public accueilli en formation. Merci. Bonjour, donc Youssef Smaïou, je suis délégué territorial de l'AGFOS PME Auvergne. Donc AGFOS PME est le premier gestionnaire privé des fonds de la formation professionnelle en France, qui bénéficie d'un agrément de l'État au titre d'un OPCA, Organisme Paritaire Collecteur Agréé, pour gérer, collecter les fonds de la formation professionnelle des entreprises, gérer et financer les actions de formation et les contrats de professionnalisation. Donc AGFOS PME assure un service de proximité, avec des conseillers en formation, des assistants gestionnaires de dossiers, et une implantation territoriale, en fait, avec 10 sites en Auvergne et en Alpes. Dans le cadre de ces missions, AGFOS PME assure également la promotion de la professionnalisation et de l'emploi. Aux côtés, en fait, des acteurs du service public de l'emploi, que sont Pôle emploi, l'émission locale, le Cap emploi, AGFOS PME contribue à un retour à l'emploi durable des demandeurs d'emploi et des salariés en transition professionnelle, en participant à la promotion et au financement des formations dispensées dans le cadre des différents dispositifs, notamment de la préparation opérationnelle à l'emploi, qu'elle soit individuelle ou collective. Donc AGFOS PME est la branche des entreprises privées de service à la personne. Donc AGFOS, c'est le partenaire de la branche professionnelle, depuis la signature de l'accord, en fait, en décembre 2019, accord qui a été étendu par arrêté le 20 avril 2010. Et puis AGFOS PME, dans ce cadre-là, s'est investi également dans la P.O.E., préparation opérationnelle à l'emploi, qu'elle soit individuelle ou collective. Déjà, faire une distinction, effectivement, entre qu'est-ce que la P.O. individuelle et qu'est-ce que la P.O. collective. La P.O. individuelle, donc préparation opérationnelle à l'emploi individuelle ou de groupe, permet en fait à un demandeur d'emploi de bénéficier d'une formation qui répond aux exigences d'une offre d'emploi référencée par Pôle emploi. Grâce à laquelle, en fait, il va pouvoir acquérir des compétences, des savoirs nécessaires à sa future embauche. Donc dans le cas d'une P.O. individuelle, en fait, on part de l'offre d'emploi que l'entreprise va publier. Et à partir de là, effectivement, le demandeur d'emploi qui sera repéré va pouvoir suivre une action de formation d'un maximum de 400 heures. Dans ces 400 heures, on a à la fois de la formation théorique, mais on peut également avoir de l'immersion professionnelle dans le cadre d'un stage. Donc, la P.O. est prise en charge, en fait, et financée par Pôle emploi, et conjointement bénéficie d'un cofinancement d'AGFOS PME, avec le soutien notamment du Fonds paritaire de sécurité des parcours professionnels. On a plutôt un bon taux de réussite, en fait, de retour à l'emploi dans le cas des P.O. individuels dans le service à la personne, puisqu'on est globalement à 75% d'insertion durable dans l'emploi. La P.O. collective, en fait, est différente de la P.O. individuelle, dans la mesure où, en fait, les demandeurs d'emploi vont également acquérir des compétences requises pour occuper un emploi, sauf que l'emploi, en fait, est identifié par un accord de branche ou, le cas échéant, par le conseil d'administration de l'OPCA. Donc, elle permet, via une identification précise des besoins en recrutement et en compétence des entreprises, et il y a également la création d'un parcours de formation qui répond à ses besoins spécifiques, qui va permettre le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi. La mise en œuvre, en fait, de la P.O. collective implique donc la connaissance des besoins des entreprises en matière d'emploi et de compétences, la connaissance et l'identification également des ressources en termes de main-d'œuvre disponibles sur les territoires et pouvant répondre à ces besoins. Voilà, donc, afin de permettre la réalisation de ces opérations, AGFOS PME mobilise trois volets de son offre de service. C'est le volet entreprise, avec la sensibilisation, l'information, le conseil et l'accompagnement des entreprises dans le cadre de notre activité de proximité. Le volet offre de formation, puisque l'identification et la sélection des organismes de formation, dans le cadre des P.O. collective, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet, en fait, l'organisme de formation qui est amené à intervenir est sélectionné dans le cadre d'un appel à proposition qui est publié par AGFOS PME. Et puis, le dernier volet, c'est le volet gestion administrative et financière des actions de formation. Dans le cadre du suivi des actions de formation, la réalisation des enquêtes et des bilans auprès du financeur, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Donc, concrètement, en fait, les P.O. collectifs qui ont pu être mis en place sur le territoire au Verne-en-Alpes concernent essentiellement, en fait, les intervenants à domicile, puisque les formations qui sont mises en œuvre, en fait, permettent de préparer tout ou partie, en fait, des titres assistants de vie aux familles, donc titres ministères du Travail. En plus de ces formations-là, AGFOS PME souhaite systématiquement, dans le cadre des formations qui sont mises en œuvre, insérer également et proposer des modules de formation issus du socle de connaissances et de compétences de la branche professionnelle des entreprises privées de service à la personne, qui sont souvent des modules tels que découvrir les clients, leurs caractéristiques, leurs besoins, prendre en compte les informations, des consignes écrites et orales pour ajuster son action, et puis également des formations de prévention de ces cours à intervalles en domicile, également de sauture-sécrureuse au travail. On inclut également systématiquement, dans le cadre des POE collectives, deux ou trois jours de formation sur la technique de recherche d'emploi pour accompagner les demandeurs d'emploi, en fait, à se présenter, à refaire leur CV et à répondre à un entretien avec une entreprise. La mise en œuvre des POE collectives, en fait, a conduit AGFOS PME à organiser un certain nombre de job dating, puisqu'on s'est aperçu que la façon la plus simple, effectivement, de faire rencontrer la demande et l'offre d'emploi, c'était de pouvoir organiser sur un lieu unique, en fait, la rencontre entre les stagiaires de la formation professionnelle, qui suivent le parcours de POE collectives, et puis les entreprises adhérentes à l'AGFOS PME. Donc, systématiquement, et dans la mesure du possible, en fait, on essaie d'organiser un job dating, qui est souvent organisé dans l'organisme de formation, où on va, donc, réunir les entreprises et les demandeurs d'emploi qui bénéficient, en fait, de cette offre de formation. Voilà l'objectif, en fait, il y a un double objectif dans le cadre du site d'updating, dont, en premier temps, en fait, permettre aux demandeurs d'emploi de trouver un lieu de stage professionnel, dans le cadre de la POE collective, mais également, à l'issue, peut-être, de ce lieu de stage, de trouver une entreprise et une offre d'emploi durable. Merci beaucoup. Je vais donc demander à Mme Pasteur, on va faire comme tout à l'heure, les questions viendront à la fin des deux présentations. Donc, Mme Pasteur, si vous voulez bien prendre place, merci M. Smaillou, je vous invite à vous installer pour le moment de questions tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Donc, je vais effectivement vous présenter cette nouvelle formation, cette formation d'AES, accompagnant éducatif et social. Donc, c'est un diplôme qui a été réfléchi par le gouvernement depuis déjà plusieurs années. Et c'est un diplôme qui devait et qui a réuni plusieurs formations, comme le diplôme d'aide médico-psychologique et le diplôme d'auxiliaire de vie sociale. Et aussi, une fonction qui existait au niveau des accompagnements des enfants en situation de handicap dans les écoles. Mais il n'y avait pas de qualification et de reconnaissance spécifique pour ces personnes-là. Donc, c'était les anciens auxiliaires de vie scolaire. Donc, cette formation, eh bien, elle a vu le jour en 2016. Donc, c'est vraiment très récent. Et tous les organismes de formation sont actuellement dans le cheminement et s'apprêtent à préparer, justement, les stagiaires au DE-AES. Donc, qu'est-ce un AES ? Eh bien, c'est une personne qui réalise une intervention. C'est un métier qui est très, très, très varié selon le type de structure dans lequel les personnes travaillent. Donc, ça peut être... On peut accompagner des enfants, des adolescents, des adultes en situation de handicap, des personnes âgées et même jusqu'à l'accompagnement de fin de vie. Donc, c'est sa demande... On en a parlé déjà tout à l'heure. d'un positionnement professionnel qui est très, très important. Et donc, une formation très dense, très, très, très dense. Voilà. Donc, c'est vrai que ces personnes vont viser à l'épanouissement et au bien-être des différents publics. Alors, ce qui change au niveau des formations, c'est qu'il y a effectivement un tronc commun par rapport à tout ce qui touche l'accompagnement des personnes. Mais il y a trois spécialités, puisqu'il y a plusieurs publics et plusieurs types de structures. Il y a une spécialité qui concerne l'accompagnement de la vie à domicile. On en a beaucoup parlé tout à l'heure. L'accompagnement de la vie en structure collective et aussi tout ce qui touche l'éducation inclusive et la vie ordinaire. Donc, ce qui a changé par rapport aux anciens diplômes AVS et AMP, c'est que maintenant, il n'y a que quatre domaines de formation, quatre domaines de compétences, alors qu'avant, il y avait six domaines. Et ça, je le précise parce que c'est assez important. C'est qu'avant, il y avait, par exemple, dans la formation d'AVS et d'AMP, il y avait des notes sèches au niveau de l'examen, notamment dans tout ce qui touchait le DC1 et le DC6, qui étaient des questions très théoriques. Et donc, c'était assez complexe, parfois, pour un niveau 5, c'est-à-dire la première qualification du secteur social. Maintenant, au niveau des quatre domaines de compétences, tous les domaines de compétences se compensent avec les stages. Alors, ça, c'est important parce que vous voyez le véritable positionnement professionnel d'une personne de niveau 5, c'est-à-dire que les stages, l'employeur, les stages, eh bien, sont aussi importants, et ce qui est normal, puisqu'on forme quand même des futurs professionnels, aussi importants que la notion théorique. Alors, à l'ITSRA, eh bien, pour accompagner ces personnes, eh bien, comme dans les autres organismes de formation, on a des formateurs très spécifiques, selon les champs de compétences, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, éducateurs spécialisés, des gens qui interviennent de façon très spécifique, selon le besoin. Alors, ce qui a été aussi approfondi dans cette formation, c'est tout ce qui touche les notions de transfert, puisque, bon, la population est vieillissante et devient de plus en plus dépendante. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cours concernant les problèmes de mobilité, les transferts, vraiment l'aide à la personne par rapport, justement, apprendre à déplacer une personne, ne pas se faire mal en tant que futur professionnel, et aussi, bien sûr, ne pas faire mal à la personne. Alors, au niveau, tout à l'heure, je vais vous parler des prérequis, c'est vrai que c'est une formation très, très, très dense, qui demande vraiment un investissement du stagiaire très important, puisqu'il y a beaucoup de dossiers à élaborer, il y a des écrits, il y a beaucoup d'oraux aussi, et donc, là, eh bien, chaque stagiaire à l'ITSRA, eh bien, a un référent spécifique pour un accompagnement très individualisé. Alors, vous voyez, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails des certifications, mais pour dire qu'il y a des certifications tout au long de la formation, donc, il ne faut pas se déconcentrer en tant que stagiaire, puisque c'est très dense. Alors, voilà, ce que j'expliquais, c'est l'importance de la pratique professionnelle, puisque au niveau du nombre d'heures, vous voyez, il y a quand même 840 heures de stages pratiques, Alors, après, il y a une organisation selon... Bon, le stagiaire est vraiment acteur de sa formation, donc, il fait des stages dans la spécialité, bien sûr, qu'il a choisi, mais nous, on a laissé le choix de faire 2 ou 3 stages. Donc, ça peut permettre aussi aux stagiaires en formation de découvrir également un autre public. Alors, pour ceux qui sont contractuels en cours d'emploi, eh bien, il y a une formation avec 140 heures de stages externes de chez l'employeur pour découvrir un autre public. Alors, je voulais parler des prérequis. On en a beaucoup parlé précédemment. Donc, effectivement, c'est une formation de niveau 5. Donc, aucun niveau de qualification n'est demandé pour l'entrée en formation. Bon, comme on a dit, c'est un métier qui demande quand même un réel intérêt pour l'accompagnement des personnes en situation de dépendance. C'est un métier qui demande des qualités humaines et relationnelles importantes. être capable de travailler en équipe, d'écouter, d'observer, de prendre soin. On travaille beaucoup sur le respect de la personne fragilisée, sur le respect de son rythme, de son intimité. Donc, il faut avoir beaucoup de qualités humaines et avoir un savoir-être, mais aussi un savoir-faire qui va s'acquérir pendant la formation et des savoirs grâce aux notions théoriques. Alors, il y a une sélection. Alors, par contre, c'est vrai qu'au niveau de la sélection, eh bien, il y a ce que l'on appelle les épreuves d'admission. Et donc, ce sont des questions d'écrit. Donc, il faut aussi avoir quand même, même si c'est une formation de première qualification, quand même des qualités, des capacités à écrire et à comprendre certaines situations. Donc, il y a cette épreuve écrite d'une durée d'une heure trente avec des questions d'ordre social, d'actualité, pour savoir si la personne a du bon sens et comment, justement, elle peut analyser certaines situations. Ensuite, si la personne a sa moyenne, elle est vraiment en capacité de passer l'épreuve orale. Alors, l'épreuve orale dure une demi-heure. C'est très court. Alors, c'est vrai que nous, lors de l'épreuve orale, eh bien, on voit si les personnes sont motivées, mais c'est vrai que, quelquefois, on peut faire des erreurs aussi, puisque pendant les formations, malheureusement, quelquefois, eh bien, il y a des arrêts de formation parce que les personnes ne s'étaient pas rendues compte de la difficulté de ces métiers, des horaires, de l'amplitude des horaires, puisque c'est vrai que, bon, notamment, dans... quelquefois, l'AES s'est amenée à travailler très tôt le matin, ou à midi, ou le soir, donc des horaires très, très, très variés. C'est vrai que c'est... c'est très difficile de s'occuper de personnes lourdement dépendantes. Donc, nous, on les... durant la demi-heure, on leur explique tout ça pour qu'ils n'idéalisent pas trop le métier, bien que très, très intéressant, mais pour bien leur faire comprendre qu'il faut vraiment être motivé pour rentrer dans cette fonction. Alors, la formation, elle est accessible aux demandeurs d'emploi. Alors, bon, eh bien, on en a parlé aussi ce matin. Nous, à l'ITSRA, nous avons, par exemple, un marché collectif pour la spécialité domicile. Et depuis ce nouveau diplôme, eh bien, nous avons très peu de candidats qui viennent pour faire... pour choisir cette spécialité domicile. Et le problème, c'est que nous ne voulons pas que les gens choisissent cette spécialité par défaut. Donc, l'an dernier, par exemple, la première entrée en formation, eh bien, on a bénéficié du plan des 500 000, c'est-à-dire, bon, toutes les écoles, d'ailleurs, ont bénéficié de ce plan-là. Et on a eu une demande de candidature pour la spécialité vie collective très, très, très importante. Donc, beaucoup d'entrées en formation, des gens qui paraissaient, qui sont très motivés. Et par contre, on avait un marché de 25 parcours domicile pris en charge par le conseil régional. Et on n'a rentré que 16 personnes. Donc, pour dire que c'est vrai que je confirme tout ce qui a été dit préalablement, c'est vrai que c'est difficile de recruter par rapport au domicile, bien que, bon, ce soit un très beau métier, mais c'est très difficile. Et au niveau de... Bon, c'est peut-être pas le thème, au niveau de l'inclusion, de tout ce qui touche l'inclusion, c'est vrai que ça commence à s'ouvrir, à se développer. Mais on est plus, maintenant, dans la qualification des AVS déjà en poste et qui vont se qualifier et s'orienter vers la VAE. Alors, voilà nos dates de formation. Alors, bon, il y a des dispenses pour les... Mais là, je ne vais pas vous détailler ceci. Il y a des dispenses pour ceux qui ont à passer le... qui ne passeront pas les preuves écrites, pardon. Et il y a aussi des dispenses, vous voyez, D-E-A-V-S, D-E-A-M-P, M-C-A-D, c'est-à-dire qu'ils sont dispensés des quatre modules, c'est-à-dire qu'ils ont un équivalent, enfin, c'est l'équivalent du diplôme d'accompagnant éducatif et social. Certains ont des dispenses, mais ils doivent passer tout de même les certifications. Donc, nous, dans l'intérêt des stagiaires, on demande aux stagiaires de préférence de faire l'intégralité de la formation, puisque du moment qu'ils devront passer les certifications. Voilà. Si vous avez des questions à poser... Eh oui, tout à fait. Vous enchaînez parfaitement. Questions peut-être sur les deux présentations, oui ? Alors, moi, ce n'est pas vraiment une question, c'est juste une intervention, peut-être pour compléter le propos qui a été dit tout à l'heure sur les modalités de financement des formations, puisque, bon, je suis là au titre du Conseil régional. Donc, comme on le sait, la région prend en charge les coûts de formation à travers des subventions qu'elle verse aux instituts de formation sanitaire et sociale. Mais je voulais mettre peut-être plus particulièrement aux structures privées, qui ont des besoins de recrutement. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le dispositif CARED, le contrat d'aide au retour à l'emploi durable, qui s'adresse donc aux employeurs privés qui souhaitent recruter des personnes, notamment dans ce secteur-là. Donc, effectivement, il y a une possibilité de prise en charge, du coup, des formations à hauteur de 100%, bon, sauf pour les plus de 250 salariés, mais ce n'est pas forcément la majorité dans ce secteur. Et la contrepartie, effectivement, c'est d'avoir une promesse d'embauche pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Voilà. Donc, après, juste, si vous souhaitez avoir plus de renseignements, il faudra contacter les services de la région, les animateurs territoriaux du secteur. Voilà. C'était juste un complément sur les modalités de financement. Merci. Bonjour. Alors, moi, je suis Karine Kitteriot, je suis conseillère au Pôle emploi de Vichy. Je voulais intervenir, en fait, pour vous parler un petit peu de ce qu'on fait au Pôle emploi de Vichy, les réalités du terrain. Donc, en fait, on organise tous les ans un forum sur les métiers d'aide à la personne. Tous les mois, on organise des ateliers d'aide à la personne pour informer nos demandeurs d'emploi sur les métiers, notamment du domicile ou en structure. Et nous travaillons, donc, en partenariat avec les organismes de formation sur Vichy. Nous avons trois formations par an. Donc, le DAES structure, domicile et l'assistant de vie aux familles. Donc, avec des financements différents, soit du Pôle emploi, soit du conseil régional. Voilà. Ce qui nous aide, mais ce qui manque encore, je dirais, au jour d'aujourd'hui, au niveau des recrutements, parce qu'on a encore tous les jours des besoins. Et malgré aussi notre, je dirais, notre sécurisation du parcours professionnel, c'est-à-dire qu'avant d'envoyer les personnes en formation, on essaye, dans la plupart du temps, que les personnes aient déjà fait un stage en entreprise pour valider le projet et pour sécuriser le parcours professionnel. Voilà. Tout à l'heure, je voulais intervenir, mais je n'ai pas eu le temps parce qu'au niveau des recrutements, je voulais aussi signaler une difficulté qu'on rencontre, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont déjà en poste, en emploi, à temps partiel, mais qui sont toujours inscrits pour l'emploi et qu'on ne peut pas proposer d'autres postes à domicile puisqu'on est sur les mêmes horaires de travail. Voilà. Merci pour ces ajouts. Je voulais juste apporter une réflexion, en fait. C'est que pour recruter, il y a une problématique de bilan de compétences. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. On ne veut pas seulement des personnes gentilles, on veut aussi des personnes qui aient les capacités, les compétences. Ça, c'est très important à se positionner et qu'ils ne viennent pas se soigner eux-mêmes, en fait. Mais l'autre chose, et à mon avis, c'est important et peut-être que c'est très transversal à tout ce qui a été dit ce matin, c'est le message qui est porté. Certes, il y a une problématique de pénibilité au travail qu'on va mettre du temps à régler, mais il y a une réflexion institutionnelle qui est en train de se mettre en place. Mais je crois que le message que l'on porte en termes de recrutement, la reconnaissance a un impact fort. Il faudrait se mettre d'accord sur le contenu de ce message. Et je le disais tout à l'heure, mais je réinsiste, c'est que les experts, on forme des experts et la reconnaissance a un lien, enfin, la reconnaissance naît un petit peu du message que l'on transmet nous. Et en même temps, ce message-là, c'est aussi le message qui est véhiculé parmi les aidants, les familles, et il faut être très vigilant et même réfléchir, voire travailler ensemble sur ce message. Il y a très peu de temps pour promouvoir l'accompagnement éducatif et social, pardon, le niveau national avait publié une plaquette avec en slogan « Aider, c'est mon métier ». Et avec nous à l'ARS, on a un petit peu réagi. Pourquoi ? Parce que j'ai travaillé à l'ingénierie de ces métiers. On attend beaucoup de ce métier AES et pas seulement, d'autres bien sûr, mais on voit bien que c'est un métier qui va peut-être, enfin, dont on a besoin. et si vous voulez, il faut passer de l'aide à la compétence, de l'aide à l'expertise. Voilà. Quel message on porte et comment on travaille sur ce message pour donner envie de venir faire ce métier et du coup, remplir en fait les promotions. Oui, et pour cela, il y a beaucoup de travail, vraiment un travail réel de collaboration entre les structures, les établissements, les services et les écoles de formation. Et c'est vrai que c'est important ce partenariat pour vraiment travailler sur cet aspect de la compétence. D'autres questions ? Encore ? Non ? Je vous remercie en tout cas, monsieur et madame. Merci. 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 Merci.